Leur sac à dos rempli de bombes de peinture, plusieurs fois par semaine, Mohen, Lucienne et leurs amis partent en mission. Leur cible depuis le mois de mars, une villa cossue d'un quartier chic de Tunis, celle de l'un des frères de Laila Trabelsi, la femme du président déchu Ben Ali. Casseurs et pilleurs sont déjà passés par là, eux cherchent des murs vierges et ceux-là sont hautement symboliques. « Je n'aurais jamais pu imaginer pouvoir entrer dans cette maison. Alors de là à peindre sur les murs ou se promener à l'intérieur. Avant, quand on la voyait de l'extérieur, il fallait éviter de regarder trop longtemps. » Pour eux qui n'ont jamais pu s'exprimer librement dans la Tunisie de Ben Ali, la révolution est une aubaine pour faire connaître l'art de rue. Ils ne se considèrent pas comme des artistes engagés mais espèrent quand même bousculer les mentalités. « On n'a pas forcément de message précis ou quoi mais par exemple quand on marque voter sur les murs, c'est pas anodin non plus. C'est bien pour quelque chose. C'est pour que les gens s'inscrivent sur les listes, qu'il se passe quelque chose, que les gens prennent conscience en tout cas de ce qui se passe. » Mais Graffé reste mal vu en Tunisie. La plupart d'entre eux ont déjà eu à rendre des comptes à la police, d'où quelques astuces pour ne pas être reconnus. « Quand je suis seul dans la rue, je travaille avec un style abstrait ou semi-abstrait pour éviter que les experts de la police puissent déchiffrer ma signature. » Plutôt que voyou, Mohen préfère se considérer comme un auteur de délits de création artistique, en attendant d'être enfin autorisé à graffer librement dans les rues de la capitale tunisienne. Sous-titrage ST' 501